Il n'y a aucune gloire à être lanceur d'alerte en France, aucune. Un lanceur d'alerte est un kamikaze. J'attends que toute la lumière soit faite sur l'affaire UBS et j'ai une confiance absolue dans la justice de mon pays. Je pense que la magistrature fera preuve de courage et ce, malgré une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas au niveau politique, concernant ces problèmes financiers qui concernent l'Europe, notamment la France. À titre personnel, que peut-on attendre du système judiciaire ? Que la vérité soit faite. Que le système judiciaire prouve que ce que l'on a dit est bien vrai. Voilà. Nous n'avons pas rêvé. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais aujourd'hui ? Alors, on ne renie pas son passé. Donc si c'était à refaire, je le referais, bien entendu. Mais je ne le referais pas en France. Pour une raison évidente, c'est que la France ne protège absolument pas les lanceurs d'alerte comme il se doit, comme cela se fait à l'étranger. Un lanceur d'alerte, il n'y a aucune gloire à être lanceur d'alerte en France. Aucune. Un lanceur d'alerte est un kamikaze. Chaque whistleblower s'expose à une autodestruction de sa réputation dans son milieu, à un autotorpillage de sa carrière. C'est ça que j'entends. Et se sacrifier pour l'intérêt commun, on peut se poser la question de ce que la société nous apporte en retour. On apporte à la société pour que la société change. Mais est-ce que la société nous apporte en échange de quoi nous préserver ou nous reconstruire ? Malheureusement, en France, non. On n'apporte rien. Absolument rien. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Je n'ai pas de regrets en soi. Mais ça aurait été bien plus confortable, si j'ose dire, dans un autre État que la France, qui se veut pourtant être le pays protecteur des droits de l'homme. Pas du tout du droit élémentaire d'une personne à vivre en société après avoir signalé aux autorités des actes délictueux. Pas du tout. On prend nos risques et périls pour nous-mêmes. Et ça, c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est regrettable. Ça changera peut-être. J'espère que cette affaire permettra aux hommes politiques de s'interroger là-dessus. Reste à savoir s'ils veulent vraiment encourager une société ultra-transparente. On peut se poser la question.